Bonjour, bonjour ! Au menu du jour, on va évaluer les volumes de culasse et taux de compression. Les conditions de mesure, c'est donc avec un joint de culasse D0.05 et un piston Villebrecaire d'origine, piston d'origine, donc à l'aise-âge-course d'origine. Donc là, je vais... Celle-là, ça va. Celle-là, elle demande un petit peu de nettoyage quand même. Il n'est pas au top. Celle-là, elle est dans sa crasse. Celle-là, elle est similaire. La poulie de Nice, ça va. Et je ferai aussi celle qui est montée sur le petit moteur à air, là. C'est une malossie d'époque, avec elle est tordue, mais le volume à l'intérieur, il est bon. Donc voilà, la plus sale a été... Enfin, et toutes les autres ont été dégrossies avec Dremel et brosse métallique, là. Donc du coup, c'est pas mal revenu. On va foutre un coup de paille de fer, un coup de miroir, et puis ça devrait revenir... Ça devrait revenir pas très mal. Tout ça pourrait être présentable pour la suite, quoi. C'est même plus intéressant de laisser la crasse pour avoir un taux de compression intéressant, mais j'aime bien quand c'est joli. Donc voilà, les culasses ont été nettoyées. C'est pas mal revenu pour... Pour toutes celles de 51, c'est bien revenu. Pour toutes celles sur AV7, un peu moins. Celles qui étaient très très dégueulasses, elle est... Il faut croire que la crasse, ça conserve, hein. Comme il y en a certains qui disent. J'ai fait la mixture pour le volume de culasse, avec un mélange à 20% d'huile, quoi. Et ensuite, j'aurais pu qu'à me repérer là-dessus. Alors ça, c'est encore ma manie d'Excel, là, que je me suis amusé dessus. Là, vous n'avez pas la feuille en entier, mais il y a l'alésage et la course qui est utilisé pour le calcul. 51 et 103, mais en fait, ça change rien. Comme un taux de compression à 12, sur MBK, on est à 5,99 en culot court. Et sur 103, c'est pareil. Donc, la différence d'alésage et de course ne modifie pas grand-chose là-dessus, tant qu'on reste sur... Tant qu'on ne reste pas sur des kits 70. Donc, il y a juste à prendre le volume. Avec une... Bah là, j'ai une seringue graduée. Chaque graduation fait 0,2. Oui, 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 comme la malle aussi est dessus, je vais commencer par celle-là, et puis on va voir directement quel volume elle fait. Alors, d'une main, je ne sais pas ce que ça va donner. Yup, on enlève l'air. D'une main, ça ne va pas être facile. Ça sent la jiquette, ça sent la jiquette, non, ça va. Il faut que je me mette pile à 10. Bon, par contre, je vais le faire à deux mains, ça, parce que j'ai besoin. Donc, c'est bon, je me suis foutu pile à 10. Et le piston est en haut, il n'y a plus qu'à. Alors, personnellement, moi, je laisse jusqu'à ce que ça fasse un petit... Un petit creuset en bas. Et ça me donne... Ça me donne qu'il reste 4 centimètres cubes dans la seringue. 10 moins 4, ça me donne 6 centimètres cubes. Ici, on est sur du culot court. 6 centimètres cubes en culot court. 5,99. Je suis à 12. Donc, je suis un tout petit peu en dessous de 12. Donc, je suis pas mal. Je suis pas mal avec... Comment... Cylindre piston d'origine bombé. Sur la culasse Malossi old school de je ne sais quelle année. Donc, voilà à quoi elle ressemble à Malossi. Elle est bien dessinée. Le switch, par contre, avec un piston... Avec un piston bombé, on est... On a un switch inversé qui fait entre 0,9 et 1. Mais... Mais c'est toujours mieux que la... Voilà, donc là. Donc, voilà. Ça, c'est la seule culasse modifiée par rapport aux culasses d'origine. En culasse d'origine, on va avoir une culasse gros volume. Sur un AV7. Alors, c'est pas les plus gros volumes. Je crois que celle avec les ailtages complètement ronds, il y avait encore plus de volume. Là, on a un intermédiaire. Mais bon, je vais vérifier. Mais je crois qu'elles sont toutes quasiment du même volume. Même la... Même la polynie, la... Polynie liquide, là. Ça a l'air d'être à peu près pareil. On va voir. Du coup, on va faire les extrêmes. On a fait la culasse plus petit volume. On va faire celle qui apparaît le plus gros volume. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Dans la seringue, il reste 1,8. Donc, 10 moins 1,8. Ça me fait 8,2, ça. Ouais, c'est ça. 8,2. Et donc, 8,2... 8,2... Ah ouais, 8,2, je suis entre 8,5 et 8,25. Je suis un tout petit peu en dessous de 8... Ouais, on va dire qu'on est à 8,30. On va dire qu'on est à 8,30. Enfin bon, la précision est-elle nécessaire dans des mesures aussi minimes ? Allez, on va dire 8,3. Il y en a qui diront que je n'ai pas fait ultra précis comme bordel, mais je ne connais personne qui a voulu faire un moteur avec un taux de compression à 10,2 et pas à 10,3. Généralement, quand on s'approche de la valeur qu'on voulait arriver, on s'estime heureux et on n'essaye pas de faire trop, trop mieux. Si on est proche, c'est bien. Donc, on en est là. Culasse mal aussi. 6 cm3. Avec 6 cm3, il faut enlever 1,5 de bougie. Donc, ça ferait du 4,5. 4 cm3 et demi, ça me donne 12 à 1. Ici, on est à 8,2 moins 1,5. Ça me fait... 6,7. 6,7 cm3 Et... Ça y est, j'ai perdu le fil. 6,7 pour le gros volume. Et ça me fait 8,3 à 1. Donc, autrement dire que là, on n'est pas compressé. Il y a encore de la marge. Et pourtant, elle a l'air d'avoir été un tout petit peu... On voit des traces de lime. J'ai l'impression, je crois qu'elle a été rabotée, celle-là. Donc, suite de l'hostilité, on va reprendre avec une culasse type 88. On va rester dans les... Théoriquement, les plus gros volumes, puisque les plus vieilles. Donc, je vais la monter. Donc, ici, sur celle-là, je ne sais pas si vous allez voir, il me reste 2,1. Donc, enfin, 2,1. 2 et 1 graduations, donc 2,2. Et sinon, du coup, en reprenant 2,2 en culot court, là, j'ai la valeur. 2,2, ça me fait 7,8. Et 7,8 centimètres cubes, ça me donne... 7,8 centimètres cubes. 7,8 centimètres cubes en taux de compression. Si je veux prendre celle qui a le plus de volume ensuite, sur les deux culasses AV10, il y en a une qui a un petit... Pas comme une zone de squish, mais on va dire qu'elle a un millimètre ou deux de plus que celle-ci avec le petit boudin. Alors, celle-là, c'est celle qui était montée sur la swing. Donc, théoriquement, je ne sais pas si c'est l'année de... Possible. C'est possible que ce soit l'année de fabrique. Si c'est ça, celle-ci, elle est de 91. Avec le petit rebord. Et donc, celle-là, celle-là, sans... Enfin, leur bord est beaucoup moins. On va voir si ça fait une différence de volume entre les deux. Et je finirai avec la volumière. Donc, la modifiée de Malossi, la plus gros volume que j'ai, qui faisait 8,3. Une AV7 d'origine, 8,75. Ça, c'est curieux. Sur la culasse, l'origine AV10, il me reste 3,2 cm3. 3,2, ça me fait 10 moins 3,2. Ça me fait 6,8. 6,8 en volume, en culot court. Ça me fait 4,2, ça me fait 4,3,2. Non, c'est pas possible. 3,2. Voilà, c'est bizarre. Je le reprends. Non, non, je l'ai repris, c'est bien ça. 3,2. 3,2, donc ça me fait 6,8 cm3. Et ça compresse à 10,25 pour une culasse d'origine. C'est pas mal. Donc, les AV10, ils compressent... Si vous avez une AV7, un AV7 et qui a possibilité de monter une culasse d'AV10, allez-y, ça comprime mieux. Ça comprime large mieux. Donc, oui, la suprématie des AV10 s'explique en partie par un taux de compression largement plus élevé. C'est pas mal, du coup, je vais essayer avec l'autre. Donc, la prochaine, la culasse AV10 avec un petit renfoncement. Normalement, elle doit... Enfin, apparemment, elle ferait moins de volume que la dernière que j'ai essayé. On va voir. On va voir ça. Donc, sur celle que je croyais que le volume était inférieur, et bien non. On est à peu près pareil. Je suis à 3 cm3. Donc, 3 cm3, ça me fait 7. 7 en culo-cours. 7, 7, 7, ça me fait 10. Ça me fait 10. Donc, entre 10 et 10,25, on est à peu près pareil. Je vais la filmer parce que c'est quand même une pièce rigolote. Là, comment, la pollinie semi-liquide. Ah, ça lui fait une gueule. Ça lui fait une gueule rigolote au moteur. Après, on va voir si le ramage en vaut le plumage, si le volume est vraiment moindre que sur les autres. Parce que visuellement, il n'y a pas de différence significative. Mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vu que là, entre les deux, je n'aurais pas cru qu'il y aurait une différence de volume. Aussi, il y a 1 cm3 de différence. Pourtant, visuellement, ça ne saute pas aux yeux. Ça ne saute pas aux yeux. Bon, le verdict qui fait mal. La pollinie semi-liquide fait le même volume que la V10 de 91. Je me retrouve avec un volume de 3,2 qui reste dans la seringue. Donc, ça me fait 6,8. 6,8 moins 1,5. Donc, ça me fait 5,3 de volume proprement dit de culasse. Et du coup, je tombe à 10,25 comme l'autre. Donc, le seul avantage de cette culasse... Enfin, avantage. En fait, elle ne présente que des inconvénients, cette culasse. Il faut monter un radiateur. Il faut faire une circulation d'eau. Donc, il faut que ce soit alimenté par une pompe. Et elle ne comprime pas plus. Donc, en dehors d'un point de vue esthétique et de se faire chier à monter un radiateur, ben, elle ne sert à rien. Merci, Paulini. Pour ceux que ça intéresse, je mets un fichier JPEG. Enfin, JPEG. Un fichier photo et puis un fichier Excel. En lien dans les commentaires. Et puis, pour finir, si vous avez un AV7, si vous avez la possibilité de monter une culasse d'AV10, ce sera préférable. Ça comprimera toujours mieux. Tout en restant dans des valeurs à peu près correctes. Et la deuxième conclusion, c'est la culasse Paulini qui, en dehors d'un point de vue esthétique, elle sert à Kutschi. Donc, voilà. Bon, moi, pour finir, comme j'ai la petite culasse malle aussi qui va aller bien, là, j'ai un petit gilardoni qui avait été retravaillé. J'ai pris les Diag l'autre jour. Ça faisait 180 à l'échappement. Mais l'échappement a été remonté. Les boosters, non. Les boosters sont à 165. Bon, je vais quand même essayer. Ça ne doit pas trop mal marcher. Donc, je vais essayer ça. Plutôt que de monter le cylindre d'origine avec la culasse malle aussi, je vais essayer celui-là. Voili, voilou. Ah oui, en plus, sur la pièce d'époque qui a été passée autour et le joint de culasse qui a été recollé par-dessus. Mais bon, il n'y a pas de dépassement de piston. Je vais quand même reprendre le taux de compression avec ce cylindre-là, voir si la hauteur n'a pas diminué. Du coup, le taux de compression qui change. Je vais essayer. Pas grand-chose de plus. Si certains sont embutés par prendre la calculatrice pour calculer les taux de compression, ça permet de faire les choses assez vite. Donc, pour ceux que certaines valeurs ne plairaient pas, comme le volume de puits de bougie en culot court ou en culot long, si vous téléchargez le fichier Excel, il y a possibilité de modifier l'alésage ou la course, et ça change toutes les valeurs du tableau. Donc, si là, par exemple, je veux pour un diamètre 47, ça va me changer toutes les valeurs de volume de culasse du tableau. Donc, après, si 1,5 en volume de bougie, ça ne vous va pas, vous mettez un 4, pareil, ou ce que vous voulez. Mettez l'alésage et la course que vous voulez, ça marchera. Donc, voilà. C'est juste pour dire que si ça ne vous va pas, vous pouvez prendre le tableau sur Excel et modifier les valeurs comme vous voulez, et ensuite un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Allez, au revoir !